Salut à tous c'est Lou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans la machine à remonter le temps pour voir les anciennes gammes Playmobil. Cette fois-ci je vous emmène en 2004 avec la gamme des commerces, la gamme qui est d'ailleurs l'ancêtre de tous les commerces qu'on trouve actuellement dans les articles complémentaires de Playmobil. Donc c'est quand même pas rien. Et puis vous le savez, j'adore les bâtiments, j'adore le système X, j'adore les commerces parce qu'il y a plein d'accessoires, donc forcément cette gamme-ci je l'adore. Et voici donc la boîte principale, la boîte 4400, la Poste. Alors je ne sais plus exactement s'il y avait déjà eu une Poste avant le système X, c'est peut-être possible qu'il y ait eu un bâtiment, mais en tout cas depuis le système X c'est le seul bâtiment officiel de la Poste chez Playmobil si on peut dire. Il y a eu une Poste du coup dans les articles complémentaires récemment avec justement cette idée de commerce qu'on peut trouver comme je vous le disais, mais ça c'est la seule qui soit sortie du coup dans les rayonnages et elle est plutôt grande. Ce sont deux plaques de base rectangulaires comme vous le voyez, mais en même temps à l'intérieur il y avait de la place pour contenir un petit peu moins, enfin il y avait de la place pour disons prendre moins de place, mais c'est plutôt bien d'avoir fait un grand bâtiment, j'aime beaucoup les couleurs. Le jaune évidemment qui est la couleur de la Poste un petit peu partout, et notamment aussi chez Playmobil avec ce fameux petit symbole qu'on retrouve partout, notamment sur la boîte aux lettres, la grande boîte aux lettres à l'extérieur qui est en système X normalement, qu'on pouvait donc clipser au sol, c'était donc très très bien ça quand même. Un endroit où garer ses vélos, c'est important. Et puis à l'intérieur du coup on a une factrice, un facteur, enfin deux employés de Poste en tout cas, un client avec sa petite mallette, de quoi peser les colis là, et puis les lettres juste à côté, des téléphones, on vend des téléphones aussi à la Poste, des téléphones portables d'ailleurs, à la modernité, on était en 2004, c'était pas des smartphones, c'était déjà des portables au moins. Et puis plein de dossiers, et puis évidemment plein de courriers triés ici, du courrier, du courrier par millier, et puis des pigeons, parce que pourquoi pas, on a envie de pigeons. On regarde du coup le contenu de la boîte, vous voyez l'extérieur est vraiment pas mal, j'aime bien cette petite arrondie, du coup cette petite arche au-dessus de l'entrée, je trouve ça assez sympa. Un petit arbre pour décorer de ce côté-ci, d'une plante de l'autre côté. Et puis là on avait un tampon d'ailleurs, un tampon avec du papier, du vrai papier, et si je me souviens bien je crois que le tampon fonctionnait vraiment, c'était un vrai tampon je crois. C'était assez rigolo. Des colis aussi en carton, ce sont les mêmes formes d'ailleurs que les cadeaux Playmobil, qui sont aussi en carton, parfois en plastique, mais on a aussi la version carton. Les personnages, les téléphones dont je vous parlais, l'ordinateur de bureau avec écran plat quand même, attention, Modernité, 2004. Donc voilà, c'est vraiment plutôt un beau bâtiment avec des verres un peu fumés, des vitres un peu fumées du coup pour garantir un petit peu, je ne sais pas, l'anonymat des gens qui vont poster des lettres, on ne sait pas trop s'il y a des corbeaux par exemple qui veulent poster des choses, ben voilà, là c'est secret. Donc non, un bâtiment vraiment je trouve très sympa, et c'est dommage d'ailleurs qu'ils n'aient pas refait une gamme commerce et qu'ils n'ont pas ressorti une poste. Je sais qu'il y a plein de commerces qui ont été vendus du coup dans les articles complémentaires, mais on n'a pas retrouvé de choses aussi sympas dans le commerce, dans le commerce, dans le vrai commerce chez nous, dans les magasins de jouets. Et j'aimerais bien, voilà, une vraie sortie, une vraie gamme, revenir du coup au commerce, c'est important chez Playmobil. Bien sûr, on a aussi un camion, un très beau camion, beaucoup plus moderne du coup que celui que je vous présentais dans la gamme du supermarché, qui date, elle, de 2000, donc c'est un petit peu normal. Non, peut-être pas de 2000, attends, c'était 2003 ou 2000 ? J'ai un doute, enfin bref. En tout cas, ce camion est beaucoup plus moderne, comme vous le voyez, avec ses petits phares du coup qui sont très bien imités. Et puis, là encore, plein de colis, et c'est un camion DHL, comme vous le voyez, donc une vraie marque de poste. Donc il a des lignes assez efficaces, je pense que le modèle est toujours utilisé d'ailleurs. Il faut dire qu'il fait assez moderne, donc il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Et un petit diable, bien sûr, pour ne pas se faire mal au dos, quand on porte tous ses colis. Et d'ailleurs, lui aussi, il a un téléphone portable. Merci la modernité ! Je crois que c'est un modèle de camion qu'on utilise toujours. Pas forcément avec la même structure, évidemment, parce qu'il n'y a pas eu de camion de poste, si je me souviens bien depuis. Alors, on va regarder la suite. Et la suite, c'est un autre commerce. Ce n'est pas vraiment un commerce, c'est donc une banque, comme vous le voyez. Et on n'a pas de structure cette fois-ci, c'est normal, on y reviendra après. On a donc un coffre-fort, c'est important, avec des billets, des dossiers, évidemment. Même les cours de la bourse juste derrière, c'est formidable. On a un bureau protégé, vitré, du coup, c'est aussi très important, même si on peut passer sur les côtés, il n'y a pas de problème, ça c'est assez facile. Une cliente, un joli dalmatien d'ailleurs, un chien, et puis des petites décorations, du coup, qui rappellent la banque, une caméra aussi. Et on a ici un distributeur. Alors, c'est un faux distributeur, il ne distribue pas vraiment de billets, contrairement au distributeur qu'on trouve désormais chez Playmobil, qu'on peut recharger, etc. Celui-là, c'est vraiment juste décoratif. Vous voyez, la forme n'est pas exactement la même non plus. Alors, tiens, c'est marrant, c'est le banquier qui ramène son chien sur le dos. Plutôt bizarre. On avait aussi un lingot d'or. Le lingot a changé. Actuellement, il est en plastique chez Playmobil, mais à cette époque, il était encore en métal. On avait des lingots, du coup, c'était du métal. Ce n'était pas de l'or, évidemment, mais c'était sympa, ça faisait vraiment lingot. Et du coup, là, à l'époque, il était encore en métal, c'était rigolo. Et on pouvait tourner, du coup, les manettes des coffres-forts pour éviter de les ouvrir. On ne pouvait pas les ouvrir si on ne les avait pas mis dans le bon sens. C'était assez marrant. Donc, c'était plutôt sympa comme boîte. J'aimais beaucoup. En tout cas, de toute façon, j'aime beaucoup cette gamme en entier. Il n'y a pas de secret. Évidemment, facteur factrice, c'est important. Avec une autre boîte aux lettres qu'on peut mettre ailleurs dans la ville, toujours en System X. Un vélo, bien sûr. Et puis, cette espèce de truc à trois roues, là, le... Je ne sais pas, un tri... Un tri-rou. Je ne sais pas comment on appelle ça. Plein de courriers aussi. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ces petits objets de courrier Playmobil sont très, très vieux. Je pense qu'ils sont apparus dans les années 70. Du coup, en même temps que les premiers Playmobil, on a eu très vite un facteur, à mon avis. Et ils n'ont pas changé depuis. Ils ont toujours cette même petite forme de courrier. C'est très mignon. J'aime beaucoup, en tout cas. J'aime bien la poste chez Playmobil. Alors là, on a une nouvelle boutique, un nouveau commerce. Mais là, on a une structure. Je vais commencer par parler de cette structure parce que c'est important. En fait, on pouvait acheter, dans les accessoires complémentaires de cette gamme, une structure qui reprenait en fait tout le bâtiment sans le contenu. En gros, c'était cette boulangerie sans la boulangerie, sans la boulangère, sans les clients. Bien sûr, sans le pain. Mais on avait quand même la vitrine, la porte, tout ça, le toit, etc. Et on pouvait en fait ajouter tous les autres bâtiments, dont la banque. Vous voyez, cette banque-ci, là, c'est du Systemix. On pouvait l'encastrer et le mettre ici à la place du coup des murs. Donc, on avait en fait des magasins à composer. On achetait les boîtes dans le commerce et on complétait avec les articles complémentaires. Et c'était plutôt bien pensé. Ça a continué du coup au niveau des articles complémentaires. Le magasin a légèrement changé, mais le principe est le même. On a toujours une boutique et on peut toujours acheter des bâtiments en plus. On a eu une salle de sport, on a eu un fast-food, une pharmacie, un magasin de ski. On a eu vraiment plein, plein, plein de boutiques. J'en ai acheté pas mal parce que j'adore l'idée en fait. Mais je suis très frustré que ce ne soit que des accessoires complémentaires. Je suis quand même content qu'ils en fassent chaque année. Mais voilà, je trouve que c'est tellement intéressant qu'ils pourraient les sortir pour de vrai. D'ailleurs, il faut que j'achète la salle de sport et le magasin de déguisement. Ils viennent de sortir et ils sont plutôt intéressants. Donc là, on va parler de la boulangerie. Donc plein de styles de pain différents quand même, comme vous le voyez. On a aussi une petite vitrine du coup pour montrer les bonnes petites viennoiseries. On l'avait panier aussi pour ranger le pain, etc. En fait, limite, le bâtiment est assez petit. Vous voyez, c'est une plaque carrée de base. Ok, on a ajouté quelques petits quand même. On a agrandi légèrement. Mais ce n'est pas très très grand du coup. Donc le bâtiment est presque trop petit pour tout ce qu'il y a à mettre dedans. Parce qu'il y a quand même une foule d'accessoires. Je trouve ça très intéressant. Dont des petites tartes, comme vous voyez. Des pains, des viennoiseries, tout ça. Des baguettes, enfin plein de types de pains. Il y en a plein qui sont apparus évidemment avec cette boîte. Aujourd'hui, on les retrouve de manière occasionnelle dans différentes boîtes. Mais voilà, c'était vraiment une très 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 jolie boîte. On voit la vitrine ici, on peut mettre des objets en vitrine. C'est plutôt intéressant. Et puis voilà, aussi on a le petit garage à vélo. C'est toujours sympa. Et puis le petit lampadaire aussi. Donc on avait plein de commerces qui se ressemblaient beaucoup. Parce que c'était toujours le même bâtiment en fait finalement. Mais c'est plutôt mignon. Moi j'aime bien l'idée d'avoir chacun son petit commerce System X. Et je suis content quand même que ça perdure dans les articles complémentaires. Alors on a évidemment aussi notre livreur de pains. Avec une jolie petite voiture. C'est un très vieux modèle cette voiture. Mais là, elle a été personnalisée pour avoir du coup un petit coffre où ranger le pain. Vous voyez, on voit que c'est vieux quand même sur la façon dont c'est présenté. Encore un petit diable. Et puis des paniers en osier et du pain évidemment. Et notre livreur, c'est important. Pour pouvoir apporter le pain aux gens qui ne peuvent pas se déplacer quand même. Autre boutique du coup, cette fois-ci c'est la boucherie. Et là, c'était vraiment un énorme kiff. Non mais regardez, regardez. Alors, je ne sais pas si c'est le cas en Allemagne. Mais là aussi, c'est un boucher fromager. Il y a du fromage qui est vendu avec. On a des saucisses. On a des poulets rôtis là qui tournent. On a d'autres saucisses encore. Un chapelet de saucisses. Du jambon, d'une volaille, du boudin, du salami, etc. Enfin, j'adorais. On a du boudin noir aussi là d'ailleurs. Enfin, j'adorais cette idée. Je trouvais ça tellement génial. Enfin, j'étais tellement content. Là pareil, plein de nouveaux accessoires en fait qu'on retrouve aussi partout. Les poulets. Cette viande là, on la retrouve souvent dans le zoo d'ailleurs pour nourrir les fauves, etc. Les saucisses parfois. Le fromage aussi qu'on retrouve souvent parfois dans les boîtes de cuisine, des maisons évidemment. Maintenant, pour mettre dans le frigo, on a plein d'accessoires. Ça, c'est un vieux panier qu'on retrouve. Enfin, un vieux sac qu'on retrouve chez Playobile depuis très longtemps. C'est marrant de le revoir ici. J'avais oublié qu'il l'avait remis dedans. Ce sac aussi là, il est assez vieux. Il est une nouvelle version un peu plus petite maintenant désormais. Mais voilà, comme vous le voyez, il y a vraiment plein d'accessoires que je trouve très sympa. On a de la petite broche du coup, c'est assez rigolo. Le tour de broche et l'imitation là du coup, comme si ça chauffait vraiment. Et donc, ça encore, on pouvait le remplacer dans la boulangerie en tant que boutique. Mais voilà, j'aimais vraiment tous ces petits accessoires. C'était tellement bien pensé vraiment. Et le salon de coiffure, quand même quelque chose de très très différent. Vous voyez, on a vraiment des tas de boutiques différentes. Donc la banque, la boulangerie, le salon de coiffure, la boucherie et la poste. 5 commerces au total, dont 4 qui vont dans le même bâtiment. La poste étant plus grande. On a un truc pour sécher les cheveux, évidemment. Le petit bac pour les cheveux, etc. Et puis là, les perruques pour changer les coupes. On a les, comment dire, les espèces de petites couvertures. Enfin, pas couvertures, c'est plus pour se protéger. Une serviette, simplement une serviette. On les a là, les petits trucs pour se protéger du coup, pour éviter de mettre des cheveux partout. Plein de produits de beauté, bien sûr. Les shampoings, etc. Le siège qui peut s'incliner. Et puis les magazines, bien sûr. Il faut lire ces petits magazines dans le salon de coiffure. C'est important. Des salons de coiffure, il y en a eu beaucoup plus quand même chez Playmobil. On en a eu dans le grand magasin. On en a eu aussi, du coup, dans les accessoires complémentaires récemment. Et puis là, il y a un bâtiment dans ma petite ville qui est à nouveau un salon de coiffure. Par contre, on n'a pas eu de boucherie. On a eu un magasin bio dans la galerie marchande qui s'en rapproche pas mal. Mais voilà, ce sont vraiment de très très jolies boîtes avec les miroirs aussi. Je voulais te préciser, ce sont des miroirs dans le fond, c'est plutôt sympa. Donc voilà, de très très jolies boîtes. Une très belle gamme de commerces que j'adore. J'aime ce côté commerce qui est plus vie commerciale. En fait, c'est les commerces de tous les jours. Ce n'est pas la galerie marchande, ce n'est pas le centre commercial. Je trouve que c'est plus sympa de faire vivre un petit peu la vie des commerces à côté de chez nous. Donc n'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. Moi, sans hésiter, c'était la boucherie, vraiment. Je suis un viandard en plus dans la vraie vie. Ce n'est pas très très bien par les temps qui courent. Il faut manger moins de viande, c'est important pour l'écologie et l'environnement. Mais voilà, en tout cas, en Playmobil, ce n'est pas grave. C'est de la fausse viande, donc on peut se le permettre. La Poste aussi est pas mal quand même, un très beau bâtiment. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve bientôt pour parler d'une ancienne gamme de Playmobil. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir mes unboxing des gammes actuelles. Ça aussi, c'est important. Allez, à bientôt. Ciao.